Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'EffetCG. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un jeu, Double Dragon Neon. Oui. Et je dois t'avouer que moi personnellement j'y ai joué un peu, j'ai pas vraiment accroché. Par contre de ton côté, clairement je pense que c'est un jeu dont tu voulais parler aujourd'hui. C'est un jeu que j'aurais vraiment aimé partager avec vous autres, les autres membres d'EffetCG. Mais de partager au niveau d'avoir passé du temps à jouer avec ce jeu-là parce que c'est tellement une perle non... Pas non découverte, mais mettons qu'il n'y a pas eu assez de... Une perle cachée quoi. Oui, une perle cachée, vraiment. Si tu pouvais peut-être parler un peu du jeu, est-ce que c'est un remake, est-ce que c'est une suite de Double Dragon, c'est quoi exactement? C'est un remake tribute, si on veut, de Double Dragon parce que les tableaux sont plus ou moins similaires. Mais c'est sûr, avec une touche plus moderne. Oui. Et c'est un jeu qui... C'est un jeu d'époque, si on veut, parce que Double Dragon, c'est très années 80. Donc quand c'est sorti, ça avait sa saveur années 80. Donc la version Double Dragon Neon, c'est comme tu disais quand on se parlait tantôt, il s'assume. Donc c'est vraiment, ils ont pris tous les clichés des années 80 et ils ont rendu, c'est exponentiel. Multiplié par un million. Oui, multiplié par un million. On peut y voir beaucoup de jokes cachés à la Ninja Turtles. Même le dernier chef, il fait vraiment penser à Skeletor, dans He-Man. Donc ils sont allés chercher vraiment beaucoup de clichés des années 80 dans un gros package. Donc c'est un jeu plateforme beat'em up. À deux. À deux, oui. À local. On peut jouer aussi en ligne également. Ils ont évidemment repris les inconditionnels, les staples, les non négociables. Donc Billy, Jimmy, le titre évidemment. La musique, le thème de Double Dragon évidemment qui est super important et qui est vraiment quelque chose que je pense fait partie de l'ADN du genre comme tel. Ils ont, le début est assez similaire je dirais, d'après ce que j'ai vu un petit peu. Par la suite, je pense que c'est assez, notamment la fin, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de replay value parce que contrairement au jeu beat'em up original de toute l'époque du Nintendo, c'est un jeu où ta progression fait en sorte que ton personnage devient plus fort. Puis si tu meurs, t'es game over. Mettons, tu t'es rendu à la deuxième mission, t'es game over. Certains points que t'as ramassés, certains items que t'as ramassés, tu vas les revoir quand tu vas commencer ton niveau 1. Mais c'est comme des points d'expérience si on veut. C'est comme des items qui font en sorte que justement tu vas mettre tes points dans certaines catégories, plus dans le développement de ton personnage. Donc tu recommences le jeu, mais t'es toujours un peu plus fort à chaque fois que tu recommences. Donc c'est comme ça que tu finis le jeu parce que tu te rends jusqu'au deuxième tableau, tu meurtres, tu recommences. C'est normal. Puis là, c'est ça exactement. Là, tu vas te rendre un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Puis c'est ça, comme je dis aussi, il y a vraiment de plein de petits clins d'œil à toute cette époque-là. Donc Double Dragon qui était aussi l'original. On en parle un petit peu dans le film The Wizard, qui est un de mes films fétiches, un de mes films les plus importants. On pourrait peut-être en faire un épisode un moment donné là-dessus aussi. C'est un film qui parle beaucoup des jeux vidéo. Et puis il y a une séquence dans ce film-là où le personnage principal, il joue à Double Dragon l'arcade, puis il atteint le score de 50 000 points. Puis là, l'autre personnage dit « Wow, you got 50 000 on Double Dragon? » Puis c'est impressionnant là. Et ils ont un achievement dans le jeu que c'est ça. C'est justement, c'est « You got 50 000 on Double Dragon? » « You got 50 000 on Double Dragon? » Donc vraiment là, c'est une belle touche années 80. Vraiment, c'est la musique des années 80, synthétiseur. Ah non, c'est une perle. Et je dois dire aussi que c'est vraiment une... Des fois, il y a des remakes qui sont très passables. Comme Ninja Turtles in Time. Oui, qui était juste le minimum. Mais on ne sait pas, le gameplay n'accrochait pas. Non, c'est ça. Ça glissait, les personnages n'étaient pas vraiment... Ça ne connectait pas. C'est ça, il n'y avait pas de punch. Il n'y avait pas d'impact. Là, clairement, ils ont fait du bon travail. WayForward, en général, c'est un studio qui fonctionne très bien. Et clairement, on vous conseille, Stéphane vous conseille. Merci Stéphane pour ton choix. Et puis un petit... Si jamais tu vois cet épisode-là, un petit shout-out à Cody, à Claude, avec qui on a fini ce jeu-là à maintes reprises sur ma console. Et puis il a tellement trippé que lui, il se l'est procuré sur la PlayStation. Donc là, après ça, on a switché de console. Donc vous avez fait un double double dragon. On a fait un quadruple dragon. Quadruple dragon. That's a lot of dragons. That's a lot of dragons for you. C'est ça. Donc merci beaucoup, Stéphane. C'est à toi. Et à la prochaine, tout le monde. Salut. Ciao.